BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et on accueille Nicolas Dose pour la polémique du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour. L'euro remonte sérieusement, on est à 1,1237 ce matin. Notre monnaie retrouve donc son niveau d'avant-guerre en Ukraine. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Dis-moi qui tu es, je te dirais, si c'est une bonne nouvelle. Le consommateur est content, le touriste européen qui part en dehors de la zone euro est content, celui qui va mettre de l'essence dans sa voiture dans les semaines qui viennent. Si l'euro remonte, à ce moment-là, on achète le pétrole moins cher car il est vendu en dollars et normalement ça doit avoir une répercussion. Donc ça a un effet désinflationniste. Après, celui qui produit, qui exporte, c'est juste dramatique pour lui si l'euro remonte trop. Voilà, c'est le poison du business. Et si vous avez un euro qui remonte trop, est-ce que vous exportez vos plus chers, vous en exportez moins. Chaque de compétitivité potentielle, baisse d'activité, qui dit baisse d'activité, dit baisse de croissance. Et à un moment, quand on atteint des niveaux inquiétants. Un dollar douze, on n'est pas sur des niveaux inquiétants, mais voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un effet sur l'emploi négatif. Donc ça dépend qui on est pour répondre à la question de manière pragmatique. Plus proséquement, pourquoi l'euro remonte pas ? Alors c'est le sujet, parce qu'il ne remonte pas pour de bonnes raisons. S'il remontait parce qu'on avait des perspectives de croissance délirante dans la zone euro, on pourrait comprendre. Sauf que l'Allemagne, en 2023, probablement va inscrire une récession. Et en fait, l'euro remonte parce qu'il y a une divergence sur les politiques monétaires entre l'Europe et les Etats-Unis. Actuellement, le marché se dit que la Réserve fédérale va probablement faire une pause dans ses hausses de taux, peut-être même commencer à faire une légère baisse. Et qu'à l'inverse, la Banque Centrale Européenne est bien sur une dynamique où la semaine prochaine, probablement, elle va mettre au moins 25 points de base. Très mécaniquement, quand vous avez une politique monétaire de ressarment monétaire, vous augmentez le rendement de la devise. Donc qu'est-ce qui se passe chez un investisseur qui détient du dollar première monnaie du monde et qui se dit « Tiens, le dollar risque de rapporter moins, je vais essayer d'aller chercher du rendement vers la deuxième monnaie de la planète ». Et c'est l'euro, et donc il y a des déplacements. Et à partir du moment où l'euro, c'est comme en bourse, quand une action est achetée, sa valeur monte, et bien quand l'euro est achetée, sa valeur monte. Et donc voilà à quoi on assiste aujourd'hui. – Donc on ne monte pas pour de bonnes raisons. – On ne monte pas pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est le côté paradoxal de l'histoire. Vous avez un durcissement de politique monétaire. Durcissement de politique monétaire qui, s'il se poursuit, s'il va trop loin, peuvent conduire effectivement pas mal d'économies de la zone euro à la récession. Ce qui fait qu'en fait, un euro qui remonte aujourd'hui, pour les raisons que j'ai indiquées, et bien c'est synonyme de faiblesse de l'économie. Et à l'inverse, un dollar qui baisse pour les raisons que j'ai indiquées, c'est peut-être synonyme de rebond potentiel de l'économie. On évoquait d'ailleurs ce matin les perspectives de croissance. On commence à imaginer que l'Amérique va aller bien au-delà de 1, quand en zone euro, on va être en moyenne sur du 0,4, 0,5%. Voilà, donc l'euro qui remonte fondamentalement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Que peut faire l'ABCE parce qu'il lui reste là une réunion, notamment fin juillet ? Alors l'ABCE, en théorie, ce n'est pas du tout dans ses missions. Elle n'a pas une mission de contrôle d'échange. Pas évidemment, il y a des outils. L'ABCE, elle peut utiliser les mots. Elle peut dire, oh attention, à partir de si on arrive à 1,20$, là, pour moi ça ne va pas. Ce sont des signaux qui ancrent les anticipations, ça a un effet. Les mots de la Banque centrale, tant qu'elle est crédible, ça a un effet. Vous pouvez utiliser les taux. Effectivement, quand vous vous arrivez avec des taux de dépôt négatifs, il y a un moment, vous vous incitez très clairement à aller voir ailleurs s'il y a du rendement parce que vous vous indiquez clairement que le rendement sur votre monnaie, pour l'instant, il n'est pas au rendez-vous, loin de là. Après, vous pouvez augmenter la quantité de monnaie. Le premier outil s'appelle le TLTRO, l'ancien LTRO, les facilités de liquidité accordées aux banques, jusqu'au fameux quantitative easing qu'on a pratiqué pendant des années. Puis après, vous avez la solution directe, l'action directe de la Banque centrale. Tu achètes de la devise étrangère et tu vends de l'euro. Puis là, évidemment, tu as un effet. Enfin, c'est pas, en théorie, on n'attend absolument pas une réponse officielle comme ça et un choix assumé de politique monétaire de la BCE sur la question du niveau de l'euro. Même si je reste convaincu que dans la séquence de hausse de taux sur un an, il y avait quand même vraiment de manière, enfin en filigrane, la question des taux de change qui étaient omniprésentes dans la tête des banquiers centraux qui prenaient des décisions. Nicolas Doze et cet euro dole donc à 1,1237. Le marché, lui, progresse de 0,21%, 7306 points.